Nous avons choisi de faire cette conférence, cet atelier en deux parties. La première partie, elle est conforme au sujet qui nous a été fortement suggéré, c'est-à-dire le Covid-19 et la transformation du procès. Et la seconde partie, elle est constituée d'une revue de l'actualité jurisprudentielle en procédure. Pourquoi ? Parce que nous n'avions pas assez de matière pour parler pendant deux heures de la procédure civile et du Covid-19, pour la bonne raison que, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre matière, la loi du 23 mars 2020 qui a institué l'état d'urgence sanitaire et qui a permis au gouvernement de prendre des ordonnances pour permettre le bon fonctionnement des institutions, en appris deux le 25 mars 2020, qui concerne la procédure civile plus particulièrement, et donc pas la procédure pénale. Nous allons parler de procédure civile. La première ordonnance, c'est l'ordonnance 2020-304, elle est relative aux mesures prises pour préserver le fonctionnement de la justice. Et la deuxième ordonnance, 306, elle est relative essentiellement au délai et à leur report, à leur prolongation. Donc, ces deux ordonnances, aujourd'hui, elles n'ont plus d'objet que comme source d'inspiration, d'études. La deuxième ordonnance, donc l'ordonnance 306, qui essentiellement prévoyait un report des délais de deux mois après la fin de la période d'état d'urgence, c'est-à-dire que l'état d'urgence avait été fixé du 12 mars au 24 juin 2020, et tous les délais qui expiraient pendant cette période bénéficiaient automatiquement d'un report de deux mois. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à en dire, en tout cas dans le cadre de notre atelier. En revanche, l'autre ordonnance, l'ordonnance 304, qui mettait en œuvre différentes mesures pour permettre le fonctionnement de la justice, elle nous intéresse. Elle nous intéresse non pas parce que les mesures qu'elle a instituées subsistent, mais parce que les mesures qu'elle a mises en œuvre nous posent des questions sur l'avenir de la procédure civile et du procès en général. Effectivement, on peut se demander si ces mesures ne vont pas impacter durablement la procédure civile, dans la mesure où, justement, pour certaines, elles ont constitué l'application de suggestions qui sont faites depuis longtemps et qui agitent les débats sur la réforme de la procédure civile. Donc, je vais examiner ces mesures, ces mesures exceptionnelles, à l'aune de leur apport à un meilleur fonctionnement de la justice, puisqu'on peut se demander si certaines n'augurent pas la justice de demain et le procès de demain. Alors, il y a deux sortes de mesures. Il y a des mesures que j'ai qualifiées d'inspirantes. Et puis, il y a des mesures qui sont, elles, selon moi, inquiétantes. Alors, les mesures inspirantes, elles ne posent pas de principe, de difficulté de principe et leur maintien, après la période d'urgence, à mon avis, ne bouleverseraient pas la procédure civile, l'organisation du procès, mais pourraient peut-être apporter des solutions. Alors, l'une des mesures qui a été prise a été le transfert de compétences dans le ressort d'une cour. L'article 3 de l'ordonnance, 304, prévoyait que le chef de juridiction d'une cour d'appel pouvait, dans le ressort de sa juridiction, opérer le transfert d'affaires auprès d'une juridiction de premier degré à une autre, à partir du moment où la juridiction de premier degré était dans l'incapacité totale ou partielle de fonctionner, ce qui permettait une meilleure régulation des affaires au sein du ressort de la cour d'appel. Comme je l'ai indiqué, cette mesure n'existe plus, mais on peut se poser la question de sa pérennité et de l'intérêt, quand il y existerait, à la conserver dans la mesure où, en France, il y a 22 cours d'appel et il y a 161 tribunaux judiciaires. C'est certain que la répartition des tribunaux judiciaires, qui est historique, qui est politique, puisqu'on a vu que, quand de précédents ministres de la Justice ont voulu supprimer certains tribunaux judiciaires, enfin anciennement tribunaux de grande influence à l'époque, il y a eu de fortes résistances, des broncas, puisque ça fait vivre, ça crée une animation, ça fait exister aussi les villes dans lesquelles ils sont implantés. Mais néanmoins, vous avez des tribunaux judiciaires qui ont une faible activité, alors que d'autres, dans le même ressort de cour d'appel, peuvent, eux, être très occupés. On voit bien la différence entre le chef-lieu de préfecture, pour dire les choses à l'ancienne, et la petite sous-préfecture, voire le chef-lieu de canton. Donc, cette mesure de transfert de compétences dans le ressort d'une même cour peut être une mesure intéressante qui palie à la charge de travail de certaines juridictions. Évidemment, c'est un travail supplémentaire pour la cour d'appel, mais le bénéfice, il est certain pour le justiciable, puisque ça signifierait un temps de traitement plus court, et pour les magistrats, puisqu'il y a une meilleure organisation du travail dans le ressort de la cour d'appel. Autre mesure inspirante, et pas très nouvelle, c'est le juge unique, puisque l'article 5 de l'ordonnance avait institué la présence accrue et deux principes du juge unique dans la plupart des juridictions civiles. Alors, bon, le retour à la normale fait que le juge chargé de la mise en état ou le magistrat chargé du report ne peut plus imposer d'être juge unique au parti, puisqu'on a le retour à l'effectivité de l'article 805, qui autorise les avocats à s'opposer à ce que leur affaire soit traitée par un juge unique et à demander la collégialité. Néanmoins, la pratique montre que très souvent, on a déjà un juge unique, il y a déjà une délégation de la collégialité à un juge unique. Ce juge unique permet souvent d'avoir une date plus rapprochée. On voit bien que lorsqu'on demande la collégialité, on se heurte à une difficulté de fixation d'audience et que l'audience est repoussée. On sent la réticence des juges. Donc, l'existence d'un juge unique, pourquoi pas ? Dans la pratique, c'est extrêmement répandu. L'existence du juge unique n'exclut pas que celui-ci puisse questionner, discuter avec ses collègues quand il rencontre un dossier qui soulève les difficultés pour lui. et ce qui importerait si cette mesure était reprise, même expérimentalement, ce serait que la faculté de l'article 805, l'option donnée aux avocats de s'opposer à ce que leur affaire soit traitée par un juge unique et qu'ils puissent faire appel à la collégialité, soit maintenue. Nouvelle mesure plus innovante, c'est l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. L'article 7 de l'ordonnance a prévu que le juge peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle sous réserve qu'ils puissent vérifier l'identité des parties, qu'ils puissent la contrôler et que la confidentialité des échanges soit assurée. Cette mesure, il en a déjà été question auparavant en matière pénale puisqu'il était à l'ordre du jour de ne pas extraire forcément les détenus et de faire des audiences en vidéoconférence. Je sais que les avocats pénalistes s'y sont opposés, alors je ne suis pas pénaliste, donc je me garde d'affirmer, mais je pense que ceci était extrêmement attaché au contact entre le juge et le prévenu, enfin le détenu, et que ce contact physique, enfin visuel, visuel en présentiel, était jugé indispensable. Donc pendant la période d'urgence, l'ordonnance a étendu à tout l'ordre judiciaire ce type de mesure qui évidemment viole les principes directeurs du procès puisque le principe de présence est mis en question. Alors il semble que cette mesure de toute façon soit restée lettre morte pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les greffiers étaient confinés chez eux et donc n'avaient aucun moyen de travailler à distance puisqu'ils n'avaient ni accès au RPVJ ni accès au RPVA et je pense encore moins accès tout court à leur ordinateur de bureau. Et comme on sait, le greffier doit être présent aux côtés du magistrat. Les greffiers étaient confinés chez eux, les magistrats aussi. Je sais que néanmoins, ce type d'audience en vidéoconférence, conférences ont eu lieu dans certaines juridictions. En tout cas, j'ai entendu que ce type d'audience s'était tenue devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris et que les avocats habitués de cette chambre en étaient très satisfaits. Et on peut supposer les magistrats puisque ça leur permet de déstocker leurs affaires et de ne pas accumuler comme ça a été le cas pour les autres juridictions avec les problèmes que l'on sait aujourd'hui de date extrêmement éloignée. Et la deuxième raison pour laquelle c'est resté l'être morte, c'est que la justice en général n'a absolument pas les moyens techniques de tenir ce genre de conférences aujourd'hui. Et les rédacteurs de l'article 7 le supposaient sans doute puisque dans un deuxième aliméa, il est prévu que le juge pouvait même faire ses conférences par téléphone. Donc, ce qui est assez curieux puisque comment s'assurer de la qualité d'une personne, de son identité et de la confidentialité des échanges par téléphone, il y a quand même des questions qui se posent. Alors, cette mesure, elle, donc, de répandre, de généraliser l'usage des moyens de télécommunication audiovisuelle au procès, elle doit quand même être questionnée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, les avocats du judiciaire le savent, on perd un temps considérable quand on va plaider. Un temps considérable. Il y a le temps du transport et surtout, il y a le temps d'attente puisque les audiences sont organisées de telle sorte qu'on est tous convoqués à la même heure. Alors, il y a eu, bien évidemment, des tentatives pour obtenir une meilleure organisation, mais les magistrats disent toujours que s'ils ne convoquent pas à la même heure, s'ils convoquent à heure fixe, il y aura des absents, des retards, et que ça désorganisera leur audience. Certaines chambres le font, en tout cas, la Cour d'appel de Paris, mais c'est vrai que c'est l'exception et non la règle. La règle, c'est qu'on perd un temps considérable aux audiences et que l'utilisation de moyens audiovisuels pourrait permettre de mieux gérer son temps, d'autant que plus le temps passe et plus on voit que le temps qui est octroyé à chaque avocat pour plaider, pour s'expliquer, se réduit à la portion congrue et que le ratio entre le temps passé, le temps consacré à l'audience, au point large, y compris le temps de transport, et le temps effectif pour la plaidoirie, ce ratio est extrêmement inquiétant pour une bonne gestion de son temps. En outre, deuxième argument, on utilise tous, avec notre entourage et même professionnellement, tous ces moyens de communication audiovisuelle et ce congrès en est la meilleure illustration. C'est-à-dire que cette période de confinement et d'utilisation qu'on a fait de ces moyens-là montrent qu'outre le gain de temps, il y a une efficacité, il y a une efficience qui est intéressante et j'ai envie d'ajouter qu'elle est dans l'air du temps et qu'aujourd'hui, on ne peut pas se cantonner uniquement du présentiel au mépris des moyens qui nous sont offerts. Alors, il y a eu un développement, la dernière question qui se pose sur l'utilisation de ces moyens-là, c'est la confidentialité, c'est la sûreté des échanges, c'est l'identité, l'assurance de l'identité des parties. Ce ne sont pas, à mon avis, des points d'irriment. Il y a eu des développements importants qui ont été faits, y compris par certains logiciels métiers, c'est peut-être une direction dans laquelle il faut s'orienter. Je donne souvent, quand je parle de confidentialité, deux exemples, je cite des marques, ce n'est pas bien, mais par exemple, quand on échange des fichiers, très souvent, on utilise des logiciels comme Dropbox, WeTransfer, on peut toujours trouver des solutions alternatives. Moi, je préconise beaucoup l'utilisation de gros fichiers, c'est une application collaborative suisse et qui respecte la confidentialité, en tout cas, qui offre beaucoup plus de garanties que ces gros entreprises américaines que sont Dropbox ou WeTransfer. De la même façon, il vaut mieux utiliser Quant, qui est un moteur de recherche français, que Yahoo ou que Google. Mais plus précisément pour le sujet qui nous concerne, je sais que le CMB développe des moyens qui sont à la disposition de tous les avocats, des moyens très intéressants, un cloud, une messagerie, et ces moyens doivent permettre de s'orienter vers une utilisation plus importante des moyens de communication individuelle, y compris avec les juges. autres mesures qui a été initiées par l'ordonnance 304, l'ordonnance du 25 mars 2020, celle-ci avait initié la communication par tout moyen, par tout moyen entre les parties, sous réserve que le juge puisse s'assurer du respect du contrat d'histoire. La fin des mesures dérogatoires a signé le retour au formalisme habituel, c'est-à-dire le RTVA, la lettre recommandée AR, mais là encore, dans le prolongement de ce que j'ai dit sur l'utilisation des moyens de communication audiovisuelle, on peut se dire que les moyens aujourd'hui, en particulier les courriels sur des boîtes sécurisées, à partir du moment où on peut prouver au juge qu'on a respecté le contradictoire, devrait pouvoir être cette mesure pour être maintenue au bénéfice d'une plus grande fluidité, d'une plus grande facilité des échanges, puisque moi, j'ai vu, alors, je n'ai plus les références en tête, mais des pièces qui ont été rejetées parce qu'elles avaient été communiquées par courriel et non pas par RPVA. Je pense qu'aujourd'hui, hors période, bien sûr, d'urgence sanitaire, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a une réflexion qui doit être menée sur l'utilisation de tous ces moyens et non pas les écarter, mais les développer, les sécuriser pour utiliser tous ces échanges. enfin, il y a deux mesures que j'ai qualifiées d'inquiétantes qui ont été mises en œuvre par cette ordonnance. Ce sont des mesures prévues aux articles 8 et 9 de l'ordonnance, et mesures dont on peut s'inquiéter si elles devaient augurer l'avenir de la procédure civile. Donc, la mesure de l'article 8 prévoit la mise en place de procédure sans audience et celle de l'article 9 donne des pouvoirs aux juges déréférés, des pouvoirs exorbitants puisqu'il peut rejeter une demande avant toute audience s'il juge qu'elle est irrecevable ou qu'il n'y a pas lieu à référer. Alors, on comprend qu'à travers ces deux mesures, c'est la présence de l'avocat à l'audience qui est en jeu, c'est même tout le contact avec le juge puisque aujourd'hui, la mise en état se fait par par RPVA. Et là, on peut parler de transformation du procès, mais dans un sens qui n'est sans doute pas souhaitable puisque la justice ne serait plus qu'un échange d'écriture, conclusion des avocats d'un côté et décision du juge de l'autre. Alors, audience sans avocat, c'est la mesure de l'article 8 qui prévoit qui prévoit que lorsque la représentation est obligatoire ou lorsque les parties sont assistées par un avocat, eh bien, le juge pouvait, je parle au passé puisque la mesure est caduque, pouvait décider unilatéralement que la procédure se déroulait sans audience, il informait les parties tout simplement qu'il n'y aurait pas d'audience. Les parties disposaient d'un délai de 15 jours pour s'opposer mais elles ne pouvaient s'opposer que s'il ne s'agissait pas d'une procédure d'urgence, c'est-à-dire un référé, un jour fixe, une procédure où il y avait une date pour rendre la décision. La procédure donc devenait purement écrite. Alors, la première pensée qui m'est venue, c'est de me dire oui, c'est certainement le rêve des avocats et de toute façon la procédure sans audience et les plaidoiries des avocats, c'est un sujet récurrent, c'est presque le serpent de mer dans les débats qui animent les réformes successives de la procédure civile ces dernières années. Alors, on peut comprendre que les audiences de plaidoiries sont longues et souvent, très souvent, quand on entend les développements des avocats, c'est une reprise des conclusions qui ont été communiquées. Les juges dont ils n'ont pas la charge de travail, qui est de plus en plus importante, aspirent eux aussi à économiser leur temps, c'est tout à fait légitime et ont donc tendance à être réticents aux audiences de plaidoiries et à l'oralité et au développement des audiences de plaidoiries. Toutefois, est-ce qu'on doit réduire la justice à du papier ? Non, certainement pas. Il y a une nécessité absolue que le justiciable puisse rencontrer son juge ou que l'avocat puisse rencontrer le juge. Et la bonne idée, la bonne idée, ce n'est pas la suppression de l'audience de plaidoiries, la bonne idée, c'est l'audience interactive. c'est non pas l'avocat qui arrive et qui unilatéralement expose les points de son argumentation qui sont dans ses conclusions, mais c'est le juge, comme on le voit beaucoup au tribunal de commerce, qui a pris connaissance du dossier et qui pose quelques questions. Ça permettra d'ailleurs parfois de réduire énormément le temps consacré à un dossier s'il n'y a pas de question ou s'il n'y a qu'un seul point et puis ça n'exclut pas de toute façon que chaque avocat est libre de déposer son dossier comme cela se fait déjà. Donc, cette mesure très choquante puisque là, pour le coup, le principe de présence qui est un des principes directeurs du procès disparaît totalement. cette mesure c'est des traces. En tout cas, elle a choqué. Elle a choqué au point que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2020 qui est un inédit c'est un peu c'est un peu surprenant parce que en fait la décision qu'elle rend est de renvoyer dans le Conseil constitutionnel une QPC qui lui a été posée et la question qui lui a été posée était justement relative à cet article 8 qui institue des procédures sans audience et la question était de savoir si ce texte est conforme à la garantie des droits qui découlent de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon laquelle la tenue d'une audience publique en matière civile est l'un des moyens propres à assurer le droit à un procès équitable et ça ça avait déjà été jugé dans une décision du 21 mars 2019 la réponse la réponse va être intéressante puisque au-delà de la période d'arrogatoire cet article 8 instaure comme on l'a vu une procédure sans audience à l'initiative du juge sans que les parties aient leur mot à dire sans que les avocats aient leur mot à dire sans motivation spécifique et sans possibilité pour les parties de s'y opposer en ce qui concerne les procédures d'urgence alors que dans la plupart des cas ces procédures d'urgence elles donnent lieu à une décision exécutoire de plein droit donc la question est importante la Cour de cassation l'a jugée sérieuse pour renvoyer devant le Conseil constitutionnel la décision est à venir je pense qu'elle sera rendue là je regardais le Conseil constitutionnel rend des décisions sur QPC qui ont été posées dont il a été saisi fin juillet donc on peut supposer que ce sera vers la fin de l'année en tout cas la réponse sera très intéressante pour l'avenir l'avenir de l'oralité en matière civile et deuxième mesure inquiétante qui a été instaurée par cette ordonnance inquiétante mais qui à mon avis n'a pas vocation à être pérennisée c'était celle de l'article 9 qui permettait aux juges des référés avant l'audience donc sans aucun débat par ordonnance non contradictoire de rejeter toute demande si de son propre chef il la jugeait irrecevable mais aussi de juger qu'il n'y avait pas lieu à référer d'autant plus surprenant que jusqu'à présent la procédure de référé reste encore orale et donc là on peut dire qu'il n'y avait plus de procès et que pour le moins le procès en était transformé puisque le procès au sens usuel disparaissait on peut imaginer que cette mesure a été prise par le législateur pour éviter une explosion du nombre des affaires de référé il a ajouté l'urgence à l'urgence pour permettre aux juges des référés de déstocker mais sans aucun contrôle on ne sait pas si cette mesure a été utilisée si elle l'a été beaucoup si elle a fait l'objet de recours d'ailleurs de toute façon si on réfléchit ce type de mesure qui a pour vocation d'alléger le rôle d'une juridiction ne peut que encombrer la juridiction supérieure par le nombre des recours qui sont exercés en tout cas il est probable qu'elle ne fait pas partie de l'arsenal des mesures qui constitueront la procédure civile de demain mais il est quand même instructif de voir que ce type de mesure a pu être adopté même à titre exceptionnel donc ces mesures sont intéressantes elles sont instructives et elles nous questionnent sur l'avenir du procès et on peut souhaiter que des études soient réalisées des études quantitatives des études sur les recours exercés sur ce test grandeur nature qui a été fait avec des mesures qui agitent le débat sur le renouvellement de la procédure civile alors j'espère qu'il y a des réactions des questions des commentaires puisque c'est vraisemblablement l'avenir du procès je vous suggère de cocher sur votre écran share audio une vidéo pour qu'on vous voit ça nous ferait très plaisir avant d'aborder la deuxième partie de notre atelier pas de questions je regarde dans le chat ah mince il y a quelqu'un qui ne voit rien donc si vous ne posez pas de questions ce qu'on regrette beaucoup alors est-ce que c'est la technique qui ne les permet pas on voit qu'il y a quand même des personnes qui sont là je vais écrire sur les chats poser vos questions voilà on aurait aimé des questions puisque personne ne pose de questions on va alors une question oui mais on la voit pas de Laurent Warner ah voilà quelles conséquences tirez-vous pour nos praticiens les conséquences je pense que cette expérimentation de mesures exceptionnelles va dans le sens de demandes renouvelées dans le cadre des discussions sur la réforme de la procédure civile c'est-à-dire que on s'achemine de plus en plus vers une procédure écrite où la plaidoirie sera l'exception je pense que si l'on tient à la plaidoirie il faut totalement la renouveler comme je le disais si c'est pour le mot qui me donnait à l'esprit c'était anonné même même rapporter avec beaucoup de talent ce qu'il y a dans les écritures dans nos conclusions c'est une perte de temps essentiellement pour les magistrats puisqu'ils vont lire les écritures et que moi je rappelle qu'on est quand même un pays où il y a le moins de magistrats par rapport au nombre d'habitants il y a énormément d'affaires que les gens saisissent la justice donc en ce qui concerne le procès civil le procès judiciaire il faut renouveler l'oralité ça passe par des audiences interactives ça passe par peut-être l'utilisation des moyens de communication nouveaux et puis bien évidemment je n'en ai pas parlé puisque c'est pas du tout le débat dans le cadre de l'ordonnance 304 et des mesures prises pour permettre le bon fonctionnement de la justice mais bien évidemment ça pose la question du mode alternatif de règlement des litiges je pense qu'aujourd'hui en tant qu'avocat il faut absolument s'investir dans dans le mode dans ces modes là alors il y a le premier mode qui à mon avis est le plus accessible le plus facile c'est la procédure participative alors ne serait-ce que commencer par faire des conventions de procédure participative de mise en état puisque la loi nous permet de suggérer dès la première audience au juge d'arriver même devant le juge avec une convention toute préparée qui prévoit les modalités d'échange un agenda éventuellement les questions qui seront tranchées et de demander au juge en conséquence de de fixer une date d'audience une fois de valider d'homologuer cette convention et de fixer une date d'audience en conséquence donc commencer peut-être par échapper à cette justice surchargée et moins dépendre du juge dans l'organisation du procès en prenant en charge nous-mêmes la mise en état la convention de procédures participatives peut également s'étendre à tous les points qui sont soulevés par les demandes et les avocats peuvent choisir de tenter de les résoudre eux-mêmes et de laisser qu'une portion congrue au juge autre mode alternatif de règlement des litiges que vous connaissez tous c'est la médiation il y a bien sûr l'arbitrage qui est déjà beaucoup pratiqué en matière commerciale il y a la procédure collaborative le processus collaboratif il y a énormément aujourd'hui de modes alternatifs auxquels il faut s'intéresser de toute façon les dernières réformes de la procédure civile favorisent largement le recours à ces modes de règlement alternatif le juge peut enjoindre au parti d'avoir recours à une médiation avant de les entendre que ces partis le veulent ou non c'est le futur du procès ce n'est pas forcément le procès judiciaire c'est quel procès dans le cadre le procès même le monde lui-même pose question puisqu'il est tellement attaché à une image très très figé très convenu de la salle d'audience avec le juge les avocats on peut élargir cette définition le procès c'est l'audience où se règle le litige donc dans le cadre des modes alternatifs le procès a un aspect une connotation péjorative parce qu'il y a le juge qui tranche mais voilà l'avenir il est il est à la fois dans le recours pour les avocats à ces nouvelles activités et et puis il y a une fluidité du procès judiciaire par la mise en oeuvre de nouveaux moyens une rénovation une rénovation par l'utilisation de ces nouveaux moyens par les nouveaux moyens audiovisuels parce que en temps de communication parce que vouloir les les nier c'est c'est nier le futur c'est nier la modernité alors évidemment il ne faut pas les prendre tel que il faut s'assurer de de la sécurité du respect de nos principes essentiels du secret professionnel mais c'est certain que le procès ne va faire évoluer et les mesures qui ont été prises pendant la crise d'urgence sanitaire et dont on subit encore les conséquences et on ne sait pas d'ailleurs s'il ne va pas y avoir d'autres mesures prises puisque en principe ces mesures sont caduques mais j'imagine que vous avez pu constater que les magistrats continuent à ne pas vouloir que la salle d'audience soit pleine enfin en tout cas auprès de certaines chambres moi j'ai pu le constater puisque je n'en ai pas parlé mais parmi les mesures il y avait l'absence de publicité que le magistrat pouvait imposer pour éviter la diffusion du virus on est revenu à une audience publique mais de nombreux magistrats imposent que les avocats restent dans le couloir et ne font rentrer que les intervenants dans une ou deux affaires et voilà on n'a rien à dire donc tout ça pour dire que oui cette crise elle questionne et elle est certainement vecteur de transformation du procès alors peut-être une intervention sur pour rebondir madame marins première présidente de la cour de cassation est intervenue récemment devant les avocats au conseil et ce qui était surprenant c'est qu'elle s'est émue de la disparition de la plaidoirie devant les juridictions de première instance et d'appel et nous a indiqué que selon elle que la piètre qualité de rédaction des arrêts et des jugements était liée à cette disparition de l'oralité et de la et de la plaidoirie mais si si vous le souhaitez nous allons venir maintenant au sujet de l'actualité jurisprudentielle qui est fournie d'autant plus fournie que la présidence de la deuxième chambre civile a changé c'est maintenant Pierre R qui a pris la présidence de la deuxième chambre civile depuis le mois de juillet 2019 et on peut constater d'ores et déjà des revirements ou du moins des inclinations jurisprudentielles différentes c'est notamment la question de la déclaration d'appel qui a alimenté plusieurs arrêts qui ont été publiés au bulletin et sur le site internet de la cour de cassation alors vous constaterez peut-être un problème technique mon image à l'écran se fige donc je suis obligé de rappuyer sur une petite icône en bas en bas de mon écran un premier arrêt dans tous ceux que j'ai repérés peut être cité c'est un arrêt du 2 juillet 2020 donc publié au bulletin et sur le site internet de la course qui en souligne la portance avec un numéro de pourvoi 19-16 point 954 arrêt qui se rapporte à cette nouvelle exigence du décret du 6 mai 2017 cette exigence qui impose désormais de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de dispositifs du jugement qui sont effectivement critiqués vous savez que la sanction attachée à l'absence de mention des chefs du dispositif est terrible elle est radicale car la cour d'appel n'est saisie de rien et qu'elle commettrait même un excès de pouvoir si elle venait à statuer et à confirmer le jugement c'est une précision qui est apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile du 18 janvier 2020 pourvoi numéro 18-22 point 528 on avait pourtant pensé dans un premier temps que la cour de cassation serait assez bienveillante sur ce point en effet trois avis avaient été rendus le 26 décembre 2017 nous disant que le défaut de mention des chefs du jugement ne constituait jamais qu'une irrégularité de forme et que donc on pouvait toujours régulariser dans le délai de trois mois ouvert pour la production des conclusions d'appel et qu'on pouvait donc régulariser en déposant une seconde déclaration d'appel qui contiendrait cette fois-ci la mention des chefs du jugement critiqué mais quoi qu'il en soit cet arrêt du 18 janvier 2020 vient nous dire que si on n'a pas utilisé cette faculté de rattrapage et bien c'est terminé c'est presque de l'inexistence la cour d'appel n'est saisie de rien et ne peut rien dire ne peut même pas confirmer le jugement entrepris alors cet arrêt dont je vous parlais tout à l'heure du 2 juillet 2020 en rajoute une couche il nous dit effectivement qu'il faut bien mentionner dans la déclaration du appel les chefs du jugement et pas les demandes qui avaient été portées devant la juridiction de première instance donc mettons par exemple qu'un donc une partie saisisse le tribunal d'une action tendant à l'annulation d'un contrat et bien dans la déclaration d'appel il faudra bien dire qu'on critique le chef du jugement qui rejette l'action en nullité mais il ne faut pas se contenter de récapituler seulement la demande qui aurait été formée en première instance c'est donc une absence de saisine de la cour d'appel qui vient sanctionner cette déclaration maladroite alors dans une telle situation on aurait envie de sanctionner d'invoquer pardon toutes sortes de moyens tirés de la violation de la convention européenne des droits de l'homme l'atteinte portée au droit d'accès au juge et bien non ça ne marche pas c'est considéré comme une garantie essentielle à une bonne administration de la justice et de surcroît la cour de cassation nous rappelle que c'est le travail des avocats que de connaître les règles de procédure donc terminé il n'y a plus qu'à remplir une déclaration de sinistre nous dit gentiment la deuxième chambre civile dans un arrêt du 4 juin 2020 alors cette mention des chefs du jugement critiqués est d'ores et déjà contraignante mais d'autres difficultés peuvent s'ajouter encore à notre travail lorsque nous sommes dans l'hypothèse d'un 905 et d'une fixation à bref délai ou bien que nous critiquions un jugement statuant exclusivement sur la compétence et on verra que chacune des hypothèses relève d'un corps de règles fixe distinct et que leur application simultanée peut soulever bien des difficultés alors commençons d'abord par la fixation à bref délai telle qu'elle est prévue dans les articles 905 et suivants du code de procédure civile on sait que la plan doit signifier à l'intimé la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis de fixation et que cette obligation de signification est sanctionnée par une caducité alors cette obligation de signification disparaît dans l'hypothèse où un avocat se serait constitué dans les dix jours et dans ce cas-là il suffit effectivement de faire une notification à un avocat et chose extraordinaire pour une fois le moyen tiré de la violation de la convention européenne des droits de l'homme a marché et la cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2018 a donc décidé que cette notification à avocat dans le délai de dix jours n'était pas sanctionnée par la caducité alors hormis cette hypothèse d'un avocat de l'intimé constitué dans le délai de dix jours qui dispense de signification à peine de caducité la cour de cassation demeure très attachée à cette forme pourquoi parce que elle est inhérente à l'application du principe du contradictoire et en particulier à la règle énoncée dans l'article 14 du code de procédure civile précisant que nul ne peut être jugé s'il n'a été entendu ou appelé au préalable la cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 4 juin 2020 pour voie numéro 19 10 point 523 dans cette hypothèse l'intimé n'avait pas constitué avocat mais la cour d'appel ne s'est pas arrêtée à cette considération et a statué par arrêt réputé contradictoire la cassation est intervenue car la cour d'appel n'avait pas recherché si l'appelant avait bien signifié la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours alors voilà voilà ce qu'il en est de l'appel 905 mais que se passe-t-il je vous prie de m'excuser je suis amené systématiquement à relancer ma caméra car je sais que mon image se fixe ce qui est susceptible de perturber quelque peu mon discours voilà je recommence donc nous avons vu l'hypothèse de l'article 905 tiré 1 et il peut arriver que le juge relevant de l'article 905 tiré 1 rende une décision sur sa seule compétence et dans ce cas-là on sait que le décret de 2017 a supprimé le contredit de compétence pour imposer aux articles 83 84 et 85 du code de procédure civile le recours à la procédure à jour fixe donc la question s'est posée de savoir si on fait application de la procédure spécifique propre au jugement rendu sur la seule compétence ou bien si on reste dans la procédure à bref délai de l'article 905 et la cour de cassation s'est prononcée sur cette hypothèse dans deux arrêts importants l'arrêt du 11 juillet 2019 pour voie 19 23 617 et dans un deuxième arrêt du 2 juillet 2020 pour voie 19 11 624 et que nous dit la cour de cassation c'est l'application de la procédure de la procédure à jour fixe elle s'est prononcée sur cette hypothèse une première fois donc en 2019 il s'agissait d'un juge de l'exécution qui avait statué sur sa seule compétence il en avait été relevé appel et la cour d'appel avait retenu l'application de la procédure à jour fixe en 2020 un an plus tard la cour de cassation rend la même décision au sujet d'un d'un appel formé contre une ordonnance d'un juge de la mise en état et là encore s'il s'agit sur sa seule compétence on fait application des articles 83 84 et 85 et il devrait en être de même du juge des référés de sorte que l'article 905 tiré 1 est en quelque sorte évincé alors la règle est claire et c'est au moins le mérite de cette jurisprudence c'est qu'il faut toujours mettre en oeuvre la procédure d'appel à jour fixe chaque fois que le juge du premier degré a statué exclusivement sur sa compétence quelle qu'il soit la question n'est pas tout à fait réglée en ce qui concerne le déroulement de la procédure à jour fixe la plante voit donc à peine de caducité de l'appel saisir dans le délai d'appel le premier président en vue d'être autorisé à signer à jour fixe cette autorisation et ça c'est important doit être effectué par voie papier puisque la cour de cassation considère qu'il s'agit d'une procédure autonome non régie par les arrêtés techniques sauf que la question a évolué depuis un arrêté du 20 mai 2020 entré en vigueur le 1er septembre 2020 et désormais le recours à la procédure dématérialisée est permise cela étant on ne sait pas si cette faculté constitue également une obligation donc par mesure de prudence procédé désormais par voie électronique pour ce qui concerne les procédures à jour fixe et laisser tomber le papier alors nous avons vu toutes les difficultés récentes auxquelles les déclarations d'appel avaient pu donner lieu envisageons maintenant une déclaration d'appel irrégulière et en particulier son effet interruptif l'effet interruptif de la déclaration d'appel irrégulière résulte de l'article 2241 alinéa 2 du code de procédure civile qui parle effectivement de la saisine d'une juridiction ce qui vaut pour la déclaration d'appel vaut également de l'assignation ou de la déclaration de pourvoi en précisons également que l'article 2241 ne vise que le vice de procédure c'est-à-dire l'irrégularité de fond ou le vice de forme mais pas la fin de non recevoir et la question s'est posée de savoir quelle était la durée de cet effet interruptif et dans quel délai la régularisation devait intervenir la cour de cassation s'est prononcée sur cette difficulté par un arrêt du 17 septembre 2020 pour voir numéro 19-18 point 608 arrêt qui avait été rendu dans le contentieux passionnant s'il en est de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail la déclaration était irrégulière en effet car elle avait été formée par un agent de la caisse qui était dépourvu du pouvoir spécial requis par l'article 931 du code de procédure civile donc pour irrégulière qu'elle soit la déclaration d'appel avait interrompu le délai mais pendant combien de temps cette interruption pouvait se produire et dans quel délai était-il possible de régulariser et on sait sur ce point qu'il y a une divergence entre le code civil d'un côté avec l'article 2221 et de l'autre côté les dispositions du code de procédure civile car l'article 115 du code de procédure civile pour les nullités de forme nous dit jusqu'à ce que le juge statue et l'article 121 pour les nullités de fond dit la même chose et sur ce point là on peut constater une divergence de jurisprudence entre la chambre commerciale d'un côté et la deuxième chambre civile de l'autre la chambre commerciale dans un arrêt du 20 novembre 2012 était saisi de la difficulté suivante après cassation la juridiction de renvoi avait été saisie dans des conditions irrégulières à l'époque le délai ouvert pour la saisine de la juridiction de renvoi après cassation était de quatre mois et la cour de cassation a considéré que cette régularisation devait intervenir dans les quatre mois ouverts pour la saisine de la juridiction de renvoi en revanche la deuxième chambre civile de la cour de cass contredit la position énoncée par la deuxième une première fois par un arrêt du 1er juin 2017 pour voie numéro 16 tiret 14.300 et elle le répète dans un arrêt du 17 septembre 2020 elle considère que la régularisation est possible jusqu'à la clôture des débats et donc après l'expiration du délai d'appel une autre difficulté récurrente est celle de la réitération de la déclaration d'appel supposons qu'une déclaration d'appel soit irrégulière est-il possible d'en refaire une autre d'une manière générale on sait que la réitération n'est pas possible lorsque l'appel est entaché d'une fin de non-recevoir ou bien si elle est caduque depuis le décret du 6 mai 2017 la réitération de la déclaration d'appel est possible lorsqu'elle est entachée d'une nullité de fond ou d'un vice de forme car on l'a vu avec l'article 2241 alinéa 2 du code civil les délais de recours de même que les délais de prescription sont interrompus par une déclaration irrégulière alors quand faire cette déclaration cette nouvelle déclaration d'appel quand est-il possible de réitérer et jusqu'à présent l'état du droit positif était clair vous aviez un arrêt du 11 mai 2017 pour voie numéro 16 tiré 18.464 qui fixait l'état du droit positif en disant que tant que l'appel n'avait pas été tant que la déclaration d'appel n'avait pas été déclarée irrégulière il n'était pas possible de la réitérer donc il fallait attendre un arrêt de la cour d'appel pour recommencer et faire une nouvelle déclaration d'appel sur ce la cour de cassation est peu à peu revenue sur ce principe d'abord dans les arrêts dans les trois avis pardon du 26 décembre 2017 dont je vous parlais tout à l'heure ces trois avis se rapportent à l'hypothèse où une déclaration d'appel omet de mentionner les chefs de jugement critiqués et dans ce cas-là la cour de cassation avait admis la possibilité d'une régularisation dans le délai de trois mois ouvert pour la production des conclusions d'appel et vous avez une nouvelle dérogation qui résulte d'un arrêt tout récent du 1er octobre 2020 pour voie numéro 19-11.490 c'est un arrêt important qui est publié au bulletin et mis en ligne sur le site internet de la cour de cass et qui a été rendu dans l'hypothèse où une cour d'appel territorialement incompétente avait été saisie et dans cette hypothèse la cour de cassation admet que la plan puisse saisir la bonne cour d'appel sans attendre que la première se soit déclarée incompétente et on pourrait considérer effectivement que c'est de bonne justice que c'est conforme à une bonne administration de la justice que de permettre ainsi à la plan de rattraper son erreur et de lui donner ainsi une session de rattrapage sans attendre que la cour d'appel constate son incompétence si ce n'est que cet arrêt du 1er octobre 2020 va beaucoup plus loin que cela et à mon sens sa portée n'est pas limitée à l'hypothèse d'une cour d'appel territorialement incompétente la cour d'appel la cour de cassation pardon prend le soin de rédiger un attendu principe qui est extrêmement général en disant que la saisine irrégulière d'une cour d'appel qui fait encourir une inercevabilité à l'appel n'interdit pas à son auteur de former un second appel même sans désistement préalable pour autant qu'il soit encore dans le délai pour le faire bien entendu mais sans attendre que le premier appel ait été déclaré irrecevable donc c'est tout de même assez amusant on a un arrêt qui repose sur l'hypothèse d'une cour d'appel territorialement incompétente dans son attendu de principe la cour de cassation nous parle d'un appel irrecevable mais bon quoi qu'il en soit on peut se demander si en creux la cour de cassation ne réserve pas l'hypothèse d'un appel atteint d'un vice de fond ou d'un vice de forme et dans cette hypothèse on reviendrait au principe énoncé en 2017 c'est-à-dire qu'il faudrait attendre que la cour d'appel se prononce constate l'irrégularité dont est entachée la déclaration de l'appel pour réitérer l'appel bref c'est la difficulté que pose cet arrêt du 1er octobre est-ce qu'il généralise la possibilité de réitérer à toutes les hypothèses ou d'ircevabilité ou de vice de fond ou bien s'il limite cette possibilité et de réitérer au cas d'ircevabilité j'ai également à vous parler de deux autres difficultés et ensuite je céderai la parole à Michel qui vous entretiendra des mesures d'instruction une future avant-dernier sujet c'est la communication électronique qui peut être à l'origine de bien des déboires et la cour de cassation s'est prononcée en particulier dans l'hypothèse d'une erreur de numéro de RG par un arrêt récent du 2 juillet 2020 pour voie numéro 19 tiret 14 point 745 la cour de cassation dans cette hypothèse a été plutôt souple et bienveillante mais ce n'est pas le cas dans toutes les hypothèses et cet arrêt précisément est l'occasion de faire le point dans cette affaire du 2 juillet 2020 c'est bien d'un sauvetage en règle qu'il s'agit car une société employeuse avait relevé appel de 2 jugements du conseil de prud'homme donc 2 jugements 2 numéros de RG différents mais lorsqu'elle a conclu elle a conclu sous le même numéro de RG résultat le CME constate la caducité de la déclaration d'appel car on a estimé effectivement que faute d'indication du numéro de RG la cour d'appel n'avait pas été saisie dans les trois mois des conclusions d'appel statuant sur déféré la formation collégiale confirme l'ordonnance du CME sur ce une cassation intervient la deuxième chambre civile considère que la formation collégiale avait ajouté au texte une condition qu'il ne prévoyait pas ni l'article 908 ni l'article 931-1 du code de procédure civile n'exige la mention du numéro de RG et les conclusions étaient donc tout à fait recevables et ce qui a été jugé pour le numéro de RG vaut tout autant pour l'affectation de la chambre de la la distribution du dossier à une chambre donnée de la cour puisque précisément le code de procédure civile et la réglementation de l'appel ne connaît que la juridiction saisie et pas la formation de cette juridiction alors cet arrêt n'est pas non plus tout à fait une nouveauté car la cour de cassation dans un arrêt plus ancien du 24 novembre 2015 pour voie numéro 14 tiré 20.212 c'était déjà prononcé dans l'hypothèse d'un numéro de rôle erroné et là encore elle avait censuré une cour d'appel qui avait considéré que la mention du numéro de rôle était une condition de régularité de remise des conclusions dans le délai de trois mois de sorte que la déclaration d'appel était caduque et d'une certaine manière on voit bien que les recevabilités greffes ou les recevabilités machines sont systématiquement combattues par la cour de cassation qui considèrent que le greffe n'a pas de pouvoir juridictionnel et qu'il ne peut ainsi rejeter des conclusions au prétexte que le numéro de RG ou le numéro de rôle n'auront pas été indiqués ce n'est pas exigé par l'article 908 ni par l'article 930 tiré 1 alors ces deux arrêts contraste avec d'autres décisions qui sont beaucoup plus sévères pour la plan notamment un arrêt du 28 mai 2015 pour voie numéro 14 tiré 28 points 233 qui avait été rendu dans une espèce où les conclusions avaient bien été transmises au greffe mais sous la forme d'une communication de pièces faisant suite le même jour un message du greffe remettant les conclusions à la partie adverse et la cour d'appel puis la cour de cassation ont considéré que cette forme de transmission des conclusions ne pouvait pas être tenue pour équivalente ni à la remise au greffe des conclusions ni à la notification à l'avocat adverse des conclusions et cette solution effectivement peut être critiquée car les conclusions comme les pièces sont toujours transmises sous forme de pièces jointes ce qui change c'est seulement le libellé du message imposé par le RPVA alors on peut se demander si la sévérité de l'arrêt de 2015 est toujours de mise en 2020 car on peut considérer que les conclusions avaient bien été adressées dans le DR réglementaire et que effectivement la en quelque sorte la bonne forme informatique n'était pas l'une des mentions requises par les articles 908 et 930-1 du code de procédure civile et que là pour le coup c'était bien la cour de cassation dans son arrêt de 2015 qui avait imposé une forme non requise par les textes et effectivement de juillet 2020 cinq ans plus tard changement de président à la tête de la deuxième civile est-ce qu'elle ne serait pas amenée à rendre une décision différente l'avenir nous le dira alors finalement si on fait un tableau de toutes les hypothèses de toutes les difficultés auxquelles le RPVA peut donner lieu on peut voir aussi que la cour de cassation était bien sévère dans d'autres arrêts notamment dans l'hypothèse d'une pluralité de déclarations d'appels avec le dépôt d'un seul jeu de conclusion la cour de cassation a estimé que la caducité était encourue il s'agit d'un arrêt du 12 mai 2016 pour voie numéro 15 tiré 14.096 là encore est-ce que la cour de cassation déciderait de même en 2020 avec cet arrêt du 1er juillet mystère deuxième hypothèse on l'a vu les conclusions sont transmises au greffe sans respecter les formes requises par le RPVA c'est l'arrêt du 24 septembre 2015 là encore la cour de cassation constate que la caducité est encourue sans que soit même exigée la preuve d'un grief troisième hypothèse supposons que l'intimé lorsqu'il se constitue n'informe pas l'appelant de sa constitution dans cette hypothèse il ne peut être reproché à l'appelant de n'avoir pas notifié à son confrère les conclusions dans le délai de trois mois disposant du délai supplémentaire d'un mois pour signifier à partie les conclusions donc on le voit les modalités de communication par le RPVA ont encore vocation à bouger dernier dernier arrêt que je citerai avant de céder la parole à Michel c'est un arrêt du 17 septembre 2020 pour voie numéro 17 tiret pardon pour voie numéro 19 tiret 17 point 673 cet arrêt se rapporte à l'autorité de la chose jugée des ordonnances du conseiller de la mise en l'état cette question connaît une actualité certaine avec la réforme de première instance qui par contre-coup par le par l'effet de renvoi d'un texte à un autre a modifié également la procédure devant la cour d'appel rappelons pour être clair que le conseiller de la mise en l'état peut rendre deux types d'ordonnances en premier lieu des ordonnances provisoires pour le cours de l'instance et dont les effets cessent lorsque l'arrêt sera rendu ou en cas d'extinction de l'instance et dans ce cas ces ordonnances sont dépourvues de toute autorité de chose jugée au principal il est tout à fait loisible la formation collégiale de contredire ce que le CME a jugé et à côté de ces ordonnances provisoires nous avons des ordonnances définitives dans les matières énumérées à l'article 914 du code de procédure civile c'est-à-dire la caducité l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de même que l'irrecevabilité des conclusions qui n'auraient pas été déposées dans le délai des articles 909 et 910 du CPC enfin l'irrecevabilité des actes dans les conditions de 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 l'article 930 du code de procédure civile et puis vous avez enfin une autre catégorie de décisions qui sont énumérées par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 771 du code de procédure civile enfin je vous rappelle que depuis la réforme de la procédure de première instance le conseiller la mise en l'état peut également statuer sur des fins non recevoir en conséquence du renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789 sixièmement du même code il reste que la cour de cassation s'est donc prononcée dans ses hypothèses sur l'autorité de choses jugées des ordonnances du cme qui n'auraient pas fait l'objet d'un déféré à la formation collégiale en rappelant effectivement que la formation collégiale si elle n'a pas été saisie d'un déféré ne peut contredire ce qui a été décidé par le conseiller de la mise en l'état moralité les partis doivent toujours se souvenir qu'en ne contestant pas une ordonnance du cme par la voie du déféré lorsqu'elle est ouverte dans les conditions de l'article 914 du cpc cette décision s'impose non seulement aux partis mais encore aux juges qui par exemple ne pourraient pas relever une fin de non recevoir mais même d'ordre public si elle a été écartée par le cme dans une ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée alors la compétence de la formation collégiale s'exerce finalement en marge de celle du cme supposons en effet qu'une fin de non recevoir n'ait pas été soulevé devant le cme il est toujours permis à la cour d'appel de relever d'office non recevoir d'ordre public en application de l'article 125 du code de procédure civile dès lors que le cme n'a pas statué je crois en avoir fini avec cette actualité de la procédure civile du mois de la procédure d'appel et je laisse donc la parole à Michel qui va vous entretenir des mesures d'instruction et de futur homme je vous remercie micro micro non sur 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 cher alors j'ai un truc qui va voilà oui il y avait une question qui a été posée si la constitution d'un avocat pour l'imprimer intervient avant l'ordonnance de cessation à basse délai alors je ne sais plus dans quel contexte c'était mais je rappelle que ce serait bien si vous cliquiez sur share vidéo and audio qu'on puisse être plus dans un atelier interactif et poser des questions si vous en avez donc donc quitte de la question sur est-ce qu'on m'entend bien parce que j'ai l'impression que le son ça ne va pas non c'est bon bon ok très bien bon s'il n'y a pas de questions peut-être qu'il y en aura à la fin je vais aborder les derniers les dernières jurisprudences qui ont trait à l'article 145 aux mesures d'instructions et si tu rends sachant que c'est un domaine très riche qui donne lieu très souvent à de nouvelles décisions il est vrai que s'appliquant en général dans un cadre conflictuel la procédure l'est tout autant et les recours en sont pas d'image donc un arrêt du 2 juillet 2020 je pense que c'est une journée où l'accord de cassation a bien travaillé puisque Nicolas a également cité le nombreux arrêt du 2 juillet 2020 qui concerne la compétence territoriale du juge saisi comme vous le savez le demandeur a une option pour mettre en oeuvre sa requête ou son assignation il doit saisir soit le tribunal susceptible de connaître le fond de l'affaire soit le tribunal dans lequel les mesures d'instruction in futurum dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum seront exécutées dans cet arrêt qui a donc été publié au bulletin sur internet sur la base de la cour de cassation une société souhaitait céder sa participation dans un groupe et pour ce faire elle avait organisé un appel d'offres et l'une des sociétés intéressées par l'acquisition de cette participation a suspecté des irrégularités dans la procédure d'appel d'offres et elle a donc assigné sur le fondement de l'article 145 devant le président du tribunal de commerce de Lyon la société qui était cédant enfin en tout cas qui souhaitait céder pour obtenir une mesure d'instruction comme il est usuel désignation d'un mélicien qui va aller se faire remettre en l'espèce des documents ou remise de documents donc la société de mandresse assigne à Lyon or la société qu'elle assigne a son siège à Paris et parmi les huit mesures qu'elle demande seule une peut être exécutée dans le ressort du tribunal de Lyon du tribunal de commerce de Lyon une seule donc la société assignée soulève une exception d'incompétence le juge des référés y fait droit la cour de cassation confirme l'ordonnance de référé c'est à dire considère que le juge de Lyon est incompétent et un pourvoi en cassation est formé sur la mise en oeuvre de l'article 145 et la société de mandresse à l'origine qui a été donc déboutée deux fois maintient que à partir du moment où l'une des mesures qu'elle demandait était exécutée dans le ressort du tribunal de Lyon le juge de Lyon était compétent et la cour de cassation reprend une des appréciations de la cour d'appel et c'est en ça que c'est intéressant puisque c'est la motivation essentielle pour s'en remettre à l'appréciation souveraine de la cour d'appel c'est qu'elle examine les mesures demandées et la huitième mesure qui était censée se dérouler dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon était l'audition de certains dirigeants du groupe dans lequel la participation devait être cédée et la cour d'appel avait considéré que cette mesure pouvait être exécutée à Lyon mais pas nécessairement pas nécessairement et à partir du moment où la mesure n'avait pas à être nécessairement effectuée au siège social de cette société mais que l'expert pouvait choisir le lieu où il pouvait entendre les dirigeants de cette société et que tous les liens de rattachement déjà d'une part le futur procès et l'exécution des autres mesures se déroulaient à Paris la cour d'appel avait considéré qu'il n'y avait pas nécessité d'entendre les dirigeants à Lyon et la cour de cassation apporte cette précision que pour que la deuxième option qui est celle du lieu du tribunal du lieu où les mesures peuvent être exécutées soient validées il faut que ces mesures soient nécessairement effectuées dans le ressort de ce tribunal et non pas que ce soit une simple option donc c'est intéressant d'avoir cette précision d'autant plus qu'elle s'inscrit dans une philosophie de la cour de cassation qui est que le requérant ou le demandeur ne doit pas avoir le choix du tribunal et par simple intérêt tactique mais que les règles de compétence doivent obédir à des règles objectives deuxième arrêt intéressant c'est celui de la deuxième chambre civile toujours deuxième chambre civile le 2 juillet 2020 donc la chambre civile a bien travaillé que j'ai appelé mesure sur mesure nouveau pour faire un clin d'œil à appel sur appel nouveau bien que l'arrêt du 1er octobre 2020 dont Nicolas Boulès nous a parlé remet un peu en question cet adage et donc cet arrêt rappelle les limites rappelle de manière très utile les limites du juge déréféré en matière d'article 145 puisqu'il précise que des mesures jugées insuffisantes ne peuvent donner lieu à justifier une nouvelle demande en l'espèce une personne avait été victime d'un accident de la circulation et elle avait demandé elle avait saisi le juge déréféré ou le président du tribunal de grand instant je pense que c'était plus à cette époque là de diverses mesures dont une expertise médicale et elle a jugé le rapport médical insuffisant et elle a de nouveau saisi le juge déréféré pour obtenir la désignation d'un nouvel expert et le juge déréféré a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référer il a débouté et en revanche ce qui est intéressant c'est que la cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande en jugeant qu'il ne s'agissait pas d'une contre-expertise mais d'une nouvelle expertise alors il faut savoir pour la petite histoire que la victime était un musicien et que son instrument était un trombone et j'ai appris à cette occasion qu'un trombone ça pèse environ 6 kilos et que le premier expert avait très mal évalué le préjudice professionnel puisque n'étant pas expert en pratique musicale il avait sous-estimé ou négligé cet aspect de porter tous les jours pendant plusieurs heures un instrument de 6 kilos un pourvoi a été formé bien sûr par l'assurance et le responsable de l'accident et la deuxième chambre civile a cassé l'arrêt donc l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui faisait droit à cette demande en jugeant qu'il ne s'agissait pas d'une contre-expertise mais d'une expertise totalement différente et elle rappelle la limite des pouvoirs donnés au juge de l'article 145 quand il intervient sur ce fondement il épuise sa saisine en une seule fois c'est-à-dire que le contexte la problématique qui est exposée une demande lui est faite relative à cette nécessité d'apporter la preuve en vue d'un procès futur et ensuite il n'a plus rien à juger il n'y a plus aucune demande qui est pendante devant lui et il ne peut donc revenir sur cette affaire et compléter la première mesure qu'il a ordonnée et il faut considérer donc que c'est le juge du fond qui est ensuite compétent pour se prononcer sur les qualités du rapport d'expertise et pour éventuellement le compléter troisième arrêt qui qui m'a semblé intéressant bien qu'il ne soit pas publié mais qui traite d'un cas tellement fréquent que je l'ai trouvé très surprenant donc j'ai souhaité le porter à votre connaissance c'est une affaire très classique en matière d'article 145 puisque c'est une société qui suspectait des agissements de concurrence déloyale d'un de ses concurrents et qui par ordonnance sur requête a obtenu la désignation d'un messier pour obtenir la copie de documents informatiques alors je précise que cet arrêt qui est toujours de la deuxième chambre civile puisque c'est elle qui traite en général de ces projets de procédures est également du 2 juillet 2020 et la cour d'appel de Versailles après confirmation par le juge des référés de l'ordonnance a infirmé l'ordonnance des référés et a prononcé la rétractation au motif que le risque de dépérissement des preuves inhérentes au support informatique qui lui était présenté n'était pas une motivation suffisante et qu'il fallait des faits et des éléments de preuve plus précis en d'autres termes il ne suffisait pas de dire que parce que c'était des données informatiques elles pouvaient disparaître et être effacées et bien la deuxième chambre a cassé l'arrêt et elle a considéré que la cour d'appel avait violé les textes puisque l'ordonnance était motivée par des faits de concurrence déloyale et par le risque de dépérissement des preuves inhérents à la nature même des données informatiques et elle a considéré que cette motivation était suffisante donc évidemment cet arrêt n'est pas publié mais il est quand même choquant que la deuxième chambre civile considère qu'il n'est pas besoin d'éléments de fait ou de preuves autres que le fait de viser des données informatiques et de considérer qu'en soi les données informatiques sont sujettes à dépérissement de preuves extrêmement faciles un autre arrêt qui est relatif au contrôle de la proportion des mesures ordonnées alors là c'est vraiment il est également inédit c'est un arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2020 mais la motivation m'a semblé tellement surprenante et nouvelle que j'ai souhaité en parler parce que cet arrêt manifeste la préoccupation de la chambre commerciale de la cour de cassation pour le respect et l'efficience du droit européen de la concurrence la commission européenne avait adressé une notification de l'IF à une entreprise et une société qui avait été en relation d'affaires avec cette entreprise a jugé qu'elle avait souvi un préjudice du fait de l'enquête pour l'entente illicite qui était menée par la commission européenne contre cette société et puisqu'elle avait subi des prix encadrés par cette consentilicite et elle avait saisi un juge pour obtenir la remise de toutes les annexes de la notification de Griez et évidemment il y a eu une rétractation qui a été demandée le juge des référés avait rétracté l'ordonnance au motif que les pièces annexées étaient confidentielles et qu'elles mettaient en cause d'autres acteurs que l'entreprise visait par la requête et qu'en conséquence la mesure était disproportionnée parce que évidemment la notification de Griez concernait toutes les entreprises mises en cause dans le cadre de l'enquête sur l'entente illicite la cour d'appel a infirmé l'ordonnance à prononcer la rétractation et la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé prononçant la rétractation c'est-à-dire qu'elle a fait droit aux demandes de communication de toutes les pièces en indiquant que la société visée n'avait pas précisé quelles étaient les pièces confidentielles donc à partir du moment où cette société n'avait pas précisé quelles étaient les pièces confidentielles et bien cette confidentialité n'avait pas à être préservée puisqu'elle était pas présupposée la société visée par la mesure s'est pourvue en cassation et toutes les sociétés qui étaient mises en cause dans la notification de Griez sont intervenus volontairement pour expliquer qu'effectivement que dans les annexes qui étaient l'objet de la mesure demandée pouvaient être auto-incriminantes et pouvaient également violer le secret des affaires la chambre commerciale casse l'arrêt pour manque de base légale lui reprochant de ne pas avoir examiné si la communication des pièces était proportionnée d'une part à la protection du caractère confidentiel et à la protection des tiers dans la procédure et surtout d'autre part et c'est ça que je trouve très intéressant la cour de cassation la cour d'appel il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir pris en considération la préservation de l'efficacité du droit de la concurrence mise en oeuvre dans la sphère publique donc c'est une condition supplémentaire nouvelle surprenante encore une fois l'arrêt n'est pas publié mais il n'est pas surprenant que la chambre commerciale ait ce type de préoccupation il est plus surprenant qu'elle en fasse dans un de ces arrêts une condition de l'appréciation du caractère disproportionné des mesures c'est terminé alors je regrette j'avais un arrêt sur le motif légitime c'est un arrêt c'est toujours intéressant en fait de voir comme je vois que j'entends j'espère que ça ne m'ennuie pas c'est toujours intéressant de voir tous ces arrêts sur l'article 145 parce que c'est extrêmement instructif en l'espèce c'est un arrêt de la chambre sociale plusieurs dizaines de salariés une association de défense de salariés et la CGT avaient saisi le juge de la requête d'une demande d'ordonnance pour voir saisi auprès d'un groupe de sociétés différents documents les accusant d'avoir commis une entente pour faire obstacle à leur demande de reprise de l'une des sociétés le juge des référés avait rétracté l'ordonnance au motif de la confidentialité des pièces et idem que le cas précédent du fait que d'autres sociétés étaient mises en cause et que la mesure était donc disproportionnée la cour d'appel a infirmé l'ordonnance prononçant la rétractation donc ah pardon c'est pas le bon le bon document voilà c'est ça pardon c'est le juge des référés qui rétracte l'ordonnance la décision est confirmée par la cour d'appel et les requérants à l'action initiale se pourvoient en cassation et la cour de cassation la chambre sociale rejette le pourvoi en reconnaissant le pouvoir souverain d'appréciation du motif légitime de la cour d'appel qui avait jugé que les anciens salariés n'avaient présenté aucune offre de reprise et qu'ils n'avaient aucun intérêt à agir en réparation des dommages causés par l'entente anticonfrancielle reprochée aux sociétés cette entente restant approuvée on voit donc que le contrôle sur le motif légitime est très poussé en l'espèce sur la perspective d'un procès futur puisque en l'espèce il est totalement écarté si vous avez des questions nous avons terminé nous pensions qu'il y aurait un débat sur la transformation du procès à la suite des mesures des ordonnances Covid il n'y en a pas eu nous allons clore cet atelier en vous remerciant et en vous disant à bientôt dans le cadre d'une commission procédure présentielle peut-être peut-être ou peut-être pas merci 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 Sous-titrage FR ?